Et salut à tous, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le déballage, l'ouverture d'une deuxième boîte hors maximum Eldorado. Alors j'ai tout simplement eu l'occasion d'en avoir une, alors j'ai décidé de vous l'ouvrir. La première, ça faisait partie de ma collection. J'ai dit bon, je vais l'ouvrir parce que je voulais absolument le magicien sombre, je vous cache pas que je l'avais pas encore en gold premium rare. Et puis du coup, en passant dans un magasin, j'en ai vu une, il en restait une. J'ai dit tiens, allez, on va s'en faire une autre, on sait jamais, peut-elle choper du lourd ? La dernière fois que j'ai déballé une boîte hors maximum Eldorado, je voulais absolument un accès codeur ou une IP Mascarena. Malheureusement, je n'ai eu ni l'une ni l'autre. On va espérer avoir plus de chance dans ce déballage, c'est parti. Allez, donc notre petite boîte hors maximum Eldorado, elle est là. Comme d'habitude, on fait vite fait le tour du propriétaire, on est sur une boîte dorée intégralement. Ouais, voilà, on dirait un peu, un côté un peu grec ou romain, alors ça fait des motifs un peu particuliers. Allez, boîte toute dorée avec 4 boosters, bon voilà, du classique. Et dedans, forcément, hors maximum Eldorado offre encore plus de beauté, donc les fameuses cartes gold rare premium, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et donc dans chaque boîte, on a 4 packs, dont 7 cartes à l'intérieur de gold rare et 5 cartes rares avec lettrage doré. Et c'est la particularité de cette boîte. Allez, on s'ouvre ça, c'est parti. J'ai toujours un peu de mal à ouvrir ça, moi. Elles sont toujours un peu compliquées, c'est vrai que j'anticipe jamais. Comme d'habitude, avec les moyens du bord. Allez, on s'ouvre la magnifique boîte Eldorado. Ah, je l'ai mal ouverte. J'aimerais bien aussi avoir du numéro 1, j'ai pas eu, et aussi le pot d'extravagance que je n'ai pas eu non plus. Et je vous cache pas que j'aimerais bien l'avoir en gold premium, parce qu'il est magnifique. Allez, nos 4 boosters. Nickel. Allez, c'est parti. On frotte les mains de la chance. Let's go. Premier booster. Hop, nous avons donc droit à Peinture nuageuse météorologique. Bouillant dragon rouge arches démons du brisement. Mur numéron. Pandémonium farce gamin. Sur l'alixir de la sanguine écarlate. Première gold rare. Neige peintre météorologique. Et deuxième gold rare. Sur la terre maudite. Et encore une fois, je me répète, mais c'est magnifique. C'est glossy, c'est beau. C'est des cartes vraiment qui sont hyper bien réussies avec le pourtour de chaque image en doré. Mais c'est du plus bel effet. Deuxième booster. Alors. Bouillant dragon rouge arches démons. Appel numéro 1. Tire codeur bavard. Rocher rigolo farce gamin. Roule roquette farce gamin. Première gold rare. Danger Nessie. Chouette. Chouette. Et en deuxième. Sarkophage doré. Oh. Ouais. Ah, il est magnifique. Magnifique. Très bien. Troisième booster et avant-dernier booster de cette boîte. Hors maximum Eldorado. Numéro 1. Porte numéro 1. Et cam. Tonnerre peintre météorologique. Dragon blanc destrue vousivre. Oh. Je ne connaissais pas ce dragon. Il est stylé. Il est stylé. Dodo Cocorico. Farce gamin. Aqueiro de la terre d'or. Première gold rare. Lina familier possédé. Et deuxième gold rare. Tempête numéro 1. Elle est incroyable cette carte. Waouh. Et bien c'est... Ouais. Vraiment stylé. Et enfin. Dernier booster de cette boîte. Hors maximum Eldorado. Si on pouvait choper un gros morceau là, ce serait tellement cool. C'est parti avec Seigneur Structure Psy Lameda. Zephraxi Trésor du Yangzing. Bouillant Dragon Rouge Archdémon Roi de la Calimité. Bah dis donc, j'ai eu 3 bouillants dragons sur cette boîte. Zolkine Ultimaïa. Sur l'alixir de la Destinée Blanche. Première gold rare. Je l'avais oublié sur Nalish. Avec son reprint et son nouvel artwork. Oh là là. Et bien je ne m'y attendais pas. Sur Nalish, le Seigneur d'or. Oh waouh. Mais c'est une dinguerie. Ah mais il est trop beau en fait. Et oui, donc sur Nalish a eu le droit à une petite réédition de son artwork. Il a été réédité dans un nouvel artwork. Et on gold rare. Allez, dernière gold rare de cette boîte. Cool ! Je le voulais aussi ! Numéro IC1000, numérunus, numérunia. Franchement, bah voilà. C'est une des cartes que je voulais dans cette display. Après il y a des cartes plus intéressantes c'est sûr. Mais non, non, voilà. Je voulais ça et je les ai eus. Enfin j'en ai eu un parce qu'il manque le C. Et il y en a un autre. Je ne me souviens plus. Mais ouais. Et c'est une folie. Et sur Nalish, sur Nalish, il est magnifique. Il est magnifique. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette deuxième ouverture d'une boîte hors maximum Eldorado. J'avoue que dans celle-ci, je me suis encore plus régalé qu'avec la première. Bon la première, j'ai quand même eu le magicien sombre et le dragon blanc aux yeux bleus. Je peux vous dire que j'étais trop content. Avec la dimension magique en même temps que le magicien sombre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne. Et puis là, on se prend un Sur Nalish Seigneur d'or. Et un numéro C1000 que je voulais absolument parce que je ne l'avais pas. Et j'aimerais bien avoir l'autre carte. Donc on va essayer de se choper ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A activer la cloche des notifications afin de suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501